Il semble que le nouveau président ne sera pas connu avant 20h. C'est l'élection la plus serrée de l'histoire de la 5ème République. Ça va se jouer à quelques voix. Aucun institut de sondage n'est en mesure de donner un résultat définitif. Le candidat de l'opposition est retranché dans son QG de campagne, situé dans le 18ème arrondissement. Catherine, vous êtes sur place. Est-ce que vous me recevez Catherine ? Oui, je vous en reçois tout à fait. Je me trouve toujours dans ce gymnase où on attend le candidat. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'ici les militants commencent à affluer en grand nombre. Sécurité, sécurité, fermez la porte. Mettez pas sa femme. Je veux que ce bureau soit le bureau le plus gardé du pays. Merci. Quel est son état d'esprit ? S'il vous plaît, un peu d'or. Un fiscal, on ne va pas y arriver. Merci. Écoutez, je n'ai absolument aucune déclaration à vous faire. Pierre Alloy ne souhaite recevoir personne. S'il vous plaît, laissez-lui ce moment d'intimidité et de recueillement. Il se prépare dans la sérénité à affronter les résultats des élections. Merci. Sécurité, fermez la porte. C'est dingue. Pas moyen d'avoir un chiffre précis. La surfresse, il ne faut que personne n'est d'accord. Là tu as 50.3, ici à 49.6, là-bas à 49.2. Quand au ministère de l'Intérieur, après un décompte, il t'annonce à 48.5. C'est impossible. Impossible. Bon, une chose est sûre. Le taux de participation va dépasser les 92%. 92% Pierre, c'est historique. Nos observateurs dans les bureaux sont débordés. Il y a eu des incidents à Paris et à Lyon. Les gens se battent Pierre. Ils se battent. C'est Martier. Oui, Martier. Vous avez des chiffres ? Mais c'est très bien ça, Martier. Bravo, Martier. La surfresse t'annonce à 50.5. Oui, pardon, Martier. Oui, ben, allez-y, bon Dieu. Une chose à 49.6. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous êtes nulle, Martier. Elle me cherchait le meilleur chiffre. Bon, Pierre Martier. De toute façon, j'ai toujours préféré la surfresse et Ipsos. Rien que le nom. La surfresse a fait sérieux. Ipsos, on dirait... Une maladie de peau. J'en veux plus. J'en veux plus. Qu'est-ce que c'est de cette tenue ? Tu as repris la cigarette, Pierre. C'est vraiment pas le moment. Position Chirac, 1984. Pardon ? Le 17 mai, dans les dernières minutes qui précèdent son élection, Chirac attend les résultats à la mairie de Paris. Il a les pieds sur son bureau. Il pue une cigarette, une cigarette. Et tant de chien, il peut depuis ce matin, on a du mal à croire qu'on est en mer. Ah ben, t'as raison, tiens, si on parlait de la météo. Mitterrand, 1981. Le jour de son élection, il est dans un hôtel de son fièvre de Château-Chinon, avec sa garde rapprochée. Il passe sa journée à parler de météo. Météo, météo, météo. C'est la seule chose qui intéresse. Vers 19h, alors qu'il est au beau milieu d'une brillante analyse sur les intempéries dans le Morvan, Jean Glavani lui glissa l'oreille qu'il était lu. Il lui répond, oui bon, nous verrons cela. Il apprend sa conversation. Ce jour-là, il pleuvait comme aujourd'hui. Giscard, 1974. Lui attend les résultats dans son bureau du ministère des Finances au Louvre. Seul. Absolument seul. Il écoute de la musique classique, se sentant de disques. ... ... ... Gustave Mahler. Symphonie numéro 4, on sonne majeure. Et quand Giscard apprend qu'il était élu président de la République, tu sais ce qu'il fait ? ... Il mange une biscotte. Une biscotte. Pierre, tu joues à quoi, là ? Je porte mon destin, Marie. Je force mon destin. Tous ces hommes qui m'ont précédé ont un point en commun. Le calme. Le calme des élus. Faut que tu gardes ton calme, Marie. Parce que toi, tu es calme, peut-être. Avec tes biscottes. Non, je suis terrifié. Je suis condamné à attendre pendant que la balance des votes décide de quel côté ma tête va tomber. Vaquant ou perdant, président ou rien, vivant ou mort. Voilà à quoi ça se résume. Une ménagère un peu aigrie, un gros banquier qui a mal digéré, un jeune branleur qui se rompt de bulletin et tout bascule. Et qui peut me comprendre ? Qui ? Personne ! À part eux. Des fantômes, Pierre. Une bande de momies desséchées. Les symboles d'un système vieux et malin. Tu les as combattus toute ta vie. C'est à eux que tu te fies. Moi, je te comprends. Je suis la directrice de ta campagne, la présidente de ton parti. Tu n'es pas seule. Nous sommes des dizaines, des centaines, des millions à t'accompagner. C'est un espoir collectif que tu portes. Tu as préparé ton discours ? Lesquels ? Les deux. J'ai commencé. Tu me les lis. Non, mais j'ai mis concitoyen parce que compatriote, ça fait Chirac. Et mes chers amis, c'est trop sarko. Je remarque que j'aurais pu démarrer direct quand c'est ce qu'a fait Pompidou. Pierre, dans quelques instants, les caméras du monde entier vont être braquées sur toi. Ces mots seront les mots les plus écoutés de toute ta vie. Ça va, Marie, ça va. Je vais faire comme j'ai toujours fait. Un instinct. C'est lui qui m'a amené jusqu'ici. C'est mon instinct qui dicte mes mots pendant que tes plumitifs sont incapables de pondre un discours correct. C'est mon instinct, ma fraîcheur qui pèse aux Français. Je suis comme eux. Voilà ma force. Tu veux savoir ce que je ferai quand cette porte va s'ouvrir et que les caméras seront braquées sur moi ? France, mon cher pays, merci. Merci d'avoir choisi le renouveau pour notre nation. Merci d'avoir choisi l'audace et le progrès plutôt que la peur et l'immobilisme. Merci de m'avoir choisi. Je viens à vous comme j'ai toujours été, simple et franc, sans artifice, sans promesses impossibles à tenir. Je viens vous dire une chose. Nous venons de reprendre notre destin entre nos mains, à nous de le saisir avec force, de le façonner, de le modeler, de lui donner un visage rayonnant, le visage d'une France nouvelle, confiante et ambitieuse. Comme le disait Victor Hugo en 1848 à la chute d'un régime des gâtis, l'avenir n'est plus demain. Il commence dès aujourd'hui. Je veux saluer M. Ville Dieu et lui témoigner mon plus profond respect. Mais même ses efforts les plus désespérés n'ont pas suffi. Il a perdu et nous avons gagné. Pas de deuxième mandat pour la vieille France, pas de deuxième mandat pour Ville Dieu, mais le renouveau, enfin. Notre pays traverse une terrible crise d'identité. La dette plonge, le chômage s'envole, la récession s'installe. Partout, la difficulté, la tension, le drame. Je sais la tâche immense qui nous attend. Il nous faut des mesures fortes et je suis prêt à les assumer. Les élites et la finance internationale ont fait main-base sur la République. A nous de la reconquérir. Nous voulons la justice, la sécurité, l'égalité. Nous voulons le renouveau. Avec moi. Avec vous. Vive la France. Tu vois, facile. Et si tu perds ? Ma chérie, je ne vais pas perdre, je le sens. L'histoire est de l'autre côté. Martier a appelé. Deux instituts ont le même chiffre. Tu es à 49,6. Il reste 20 minutes avant la proclamation officielle. 49,6. C'est très bien. Je suis dans sa roue. Je profite de son aspiration et je grille sur la ligne d'arrivée. Marion, mon scorpion doré, ce soir, à 20h, je serai président de la République. Tu ne veux pas me sucer ? Non. Tu ne veux pas me sucer ? T'es malade ? Marie, tu vois bien que je suis tendu. Tu ne veux pas me sucer le président ? Mais tu n'es pas encore président. Et si tu perds, tu sais où tu vas pouvoir te fourrer ton petit sexe d'ex-futur chef de l'État ? J'ai une carrière amonime aussi. J'aime quand tu es autoritaire comme ça. T'as mis des deux sous-sexies pour le grand jour ? Je suis sûr que oui. Je te connais. Allez, montre. Il nous reste encore quelques minutes. Allez, Marie. Un petit plaisir républicain. Marie, pour la nation, pour la France. Marie, le jour de boire est taré. Ta femme a appelé. Agnès ? Oui, ta femme. Et alors ? Et alors, je lui ai dit que tu ne voulais prendre personne. Ça n'a pas eu l'air de trop la chagriner. Elle m'a laissé un message à transmettre. Attends, je l'ai noté. Orange, pain, beurre, lessive, litière pour chat. C'est tout ? C'est tout. Une liste de courses. On dirait. Ta pète ? Orange, pain, beurre, lessive, litière pour chat. Bah, pas de chat. Je ne crois pas que ça fait un message codé ? Bah, les oranges, ça peut symboliser la prison. C'est une menace. C'est une blague, Pierre. Juste une blague. Agnès sait parfaitement où est sa place. Tu as bien fait signer le contrat de première dame ? Oui, j'y vais pas. Alors, 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 5 ans, renouvelable une fois, prime à la première grossesse, doublé si ça arrive en période de campagne, interruption totale de sa carrière artistique, obligation de s'investir dans une fondation humanitaire spécialisée dans les enfants malades. On n'a pas encore spécifié la maladie, il faudrait quelque chose de classe, pas trop effrayant. Les maladies, je ne crois plus, Sophie Davant a tué le marché. Je suis sûre d'Agnès Pierre. Elle fera une excellente première dame. Bon, tu donneras la liste à Martier, à qui n'oublie pas la litière, surtout. Bon, on en était où ? Ah oui. Ah, bonjour, Monsieur le Président. Ah, c'est bien ça, Monsieur le Président. Et bonjour, Monsieur le Président. Donne-moi, Matignon. T'as fait partie. Tu voulais que ce soit Marti, qui est Matignon. Ah oui, mais j'ai changé d'avis. Je ne serai pas ta première dame et ton premier ministre. pour rester tout près de toi, mon amour, pour te marquer au slip, je l'ai mérité, donne-moi Matignon. Tu l'as ? Jure, jure sur la tête de tes couilles. Je jure, je jure sur la tête de tes couilles. Je suis pas contre un peu de bondage, mais j'aimerais être prévenu quand ça arrive, pour pouvoir me préparer psychologiquement. Déjà, la dernière fois, à la permanence, quand tu m'as fouetté pour fêter le premier tour, je n'étais pas très chaud. Surtout que je ne m'attendais pas au fleur à passer. T'avais un pli ? Ouais, ben maintenant, mon pli est tout rouge. Ah, t'es un gamin, Pierre. Un gamin capricieux. Et je suis là pour te corriger. Pour te faire prendre conscience de la réalité. Le monde est au bord du gouffre et tu risques de te retrouver en première ligne. Mais vu ton inconscience, je me demande si il ne faudra pas mieux que tu perdes. L'histoire est derrière cette porte. Dans quelques minutes, tu sauras ce qu'elle te réserve. Si tu perds, tu pourras t'estimer heureux. Quelques instants d'humiliation et la vie reprendra son cours. Mais si tu gagnes, si tu gagnes, c'est l'enfer qui t'attend. Comment vont réagir tes adversaires, ceux qui luttent de toute leur force pour maintenir leurs privilèges, ville Dieu et toute sa clique ? Tu crois qu'ils vont accepter de s'en aller ? Ils vont tout faire pour t'abattre. Es-tu vraiment prêt, Pierre ? Tu sais de quoi ils sont capables. Oui ? Très bien. Vous êtes où ? J'arrive. Je reviens. C'est pas si terrible. Qui êtes-vous ? Ville Dieu ? J'essaie de vous joindre depuis des heures, mais visiblement, vous refusez de prendre le moins de rappel. C'est une mauvaise idée de vous barricader comme ça dans un moment pareil. Surtout pas rester isolé. Révisons, en expérience. Comment allez-vous arriver ici ? Ah ben, je ne suis encore président. Vous aimez la grande littérature, ce que je vois ? Ça ne m'étonne pas. Ils sont tous là, mes petits camarades. Salut, Brochette. Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? Des clés, des réponses ? Quelle faiblesse. Est-ce que vous foutez la bordel ? Je pensais, j'ai vu de la lumière, je me suis dit que c'était le dernier de discuter un peu. Discuter ? Les trois heures de débat ne vous ont pas suffi ? Non, justement, je suis un peu resté sur ma faim. Je vous ai pulvérisé, Vildieu. C'est surtout ça qui vous est resté en travers de la gorge. Pulvérisé ? Comme vous y allez. Je n'ai jamais une idée, nous allons refaire le débat. Il faut une distance exacte de 2,24 mètres entre nos deux positions. Ça fait partie des directives Mitran, vous vous souvenez ? Tout doit être millimétré pour limiter les risques. que le débat soit cadré, circonscrit, enfermé dans sa gang télévisuelle qui ne déborde surtout pas. Voilà, parfait. On s'y croirait. Le plus important dans le débat, ce n'est pas de gagner, c'est de ne surtout pas perdre. Et j'ai perdu, alors assieds-vous. Vous êtes en plein délire, Vildieu. Allez, arrêtez votre petit jeu, retournez à l'Élysée. C'est dans sa voix un peu de respect. Il me reste quelques minutes d'autorité et se conduire en profiter. Assieds-vous, c'est le président de la République française qui nous accueille. Il y a de la vente. Le viste bien droit. La tête légèrement en avant, offensif, mais pas agressif. Je travaillais tout ça avec mes conseillers. Prends-moi de préparation. M. Aloua, j'ai une question à vous poser. Pourquoi rouge ? Pardon ? Pourquoi avoir choisi de porter une cravate rouge ? C'était un risque énorme. C'est ça qui vous parle. Le coup de la cravate. Marti était venu avec plus d'une centaine de cravates. Des bleus, des rouges, des oranges, des fuchsias, une avalanche de cravates. Pour être honnête, je n'avais pas vraiment bossé les questions internationales. Mais la cravate, ça, j'avais bossé. Un collage sur la cravate. Vous savez quoi, milieu ? J'aurais pu l'en prendre cul, non ? J'étais sûr que vous alliez opter pour le rouge. Vous êtes tellement prévisibles. Quelle jubilation lorsque je vous ai vu lornier sur l'étoffe me demandant quelle stratégie se cacher derrière ce mimétisme. Portez la même cravate que vous. C'était déjà de me mettre à votre place. Je vous ai pris à la gorge, milieu. Vous n'avez plus qu'à serrer. 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 Je n'ai pas de cravate ce soir, alors. Effectivement. Rappelez-moi cette phrase. Celle que toute la presse a citée au lendemain du débat. Ça ne commençait pas. Vous avez vendu la République. la République. Allez, dites-la. Je ne pense pas. Dites-la. Vous avez vendu la République aux forces de l'argent, ville-dieu. Très bien. Continuez. Mais la République ne vous appartient pas. Elle appartient au peuple. Et nous sommes le peuple. Nous sommes venus réclamer notre dû. C'était bien envoyé. Non, franchement, bravo. J'en ai balancé de la punchline dans ma carrière, mais dans celle-là. Il faut dire qu'il faut un culot d'airain pour balancer une connerie pareille, culot que je n'ai pas. Évidemment. Qu'est-ce que tu as répondu, débat ? J'étais un vulgaire populiste. Ah oui, mais j'étais un peu chère. Enfin, le coup du populisme, c'est un grand fait. Qu'avez-vous rétorqué ? Il faut connaître le peuple pour être un populiste, ce qui n'est pas de vous arriver. Ah, mon salaud ! C'est pas à ce moment-là que j'ai perdu. Ah non, non, mes conseillers sont formels. À cet instant, vous remontez dans les ondages, mais vous êtes toujours derrière. C'est vrai. Je partais trop loin. Ah, il me fallait un coup d'éclat pour renverser la situation. Vous l'avez dit, au moment précis, où je pensais porter des stockades. Sur l'économie, j'ai dit, votre politique économique est une aberration. Vous allez isoler notre pays, me plonger dans une longue et profonde dépression. Avec vous, ce n'est pas le renouveau qui nous attend, c'est l'enfer. C'est une bonne réplique. Vous l'ont que m'en répétiez avec mes conseillers, elle aurait dû me faire gagner. Mais à ce moment-là, vous avez fait cette chose impensable. cette chose horrible, odieuse, choquante. Je me suis levé et j'ai dit, c'est fini. J'arrête de jouer la partie truquée. Ce n'est pas un débat, c'est un traquenard. Vous avez tout imposé. Les journalistes, l'équipe de tournage, le réalisateur, le cadrage, jusqu'à la hauteur de mon fauteuil. 10 centimètres plus bas que le vôtre. Tant de calculs pour garder le pouvoir, le contrôle. Les Français ont le droit de savoir ce qui se passe ici. Français, regardez où se perd notre République. Savez-vous que la journaliste vedette censée mener ce débat en toute impartialité vit actuellement une passion secrète avec le secrétaire personnel de M. Vildieu ? Savez-vous que le réalisateur qui réalise cette émission a également réalisé les clips de campagne de M. Vildieu ? Savez-vous que le directeur de cette chaîne vient tout juste d'être décoré de la Légion d'honneur, de la main même de M. Vildieu ? Il est là dans l'assistance, la rosette fièrement accrochée au veston. Le voilà, le système Vildieu, sous vos yeux, dans toute sa splendeur. Eh bien, je refuse de me soumettre. Je refuse de rester cloué à mon fauteuil à 2 mètres 24 exactement de mon adversaire. Je suis libre. Libre de me lever si ça me chante. Libre de me rapprocher de vous. Libre de dire aux Français vous pouvez changer cela. Et libre de mettre fin à ce débat. Bonsoir, M. Vildieu. Je suis resté seul sans voix, le regard vite face aux caméras. Je conseille en plus un mal fou à me faire quitter mon fauteuil. Je suis incapable de bouger et de couler sur place crucifié. Quand les lumières du plateau sont éteintes, j'ai senti venir mon crépuscule. Enfin, un peu de lucidité. Dites-moi, comment va votre compagne ? Agnès ? Très bien, merci. Non, non, soyons sérieux. Comment va votre compagne ? Comment va Mademoiselle Bourgier ? Oh, quelle femme. Brillante, autoritaire, puissante. Non, non, je vous comprends, alors, comment ne pas succomber à une telle amazone de la politique ? Est-ce qu'à présent elle a été votre force ? Ce soir, elle devient votre faiblesse. Comment savez-vous ? Je sais tout, alors. Vos petites expéditions à vue Mozart, hein ? Belgrade. Tripoli. Clermont-Ferrand, en 1984. Judith et Edith-le-Roy. l'hôtel de la plage à Villars. Bagdad, en midi du sud. Jacques, Robert et François, je continue à voir. C'est impossible. Impossible. Votre passion coupable pour la tartine de camembert plantée dans le café au petit déjeuner, votre préférence pour des slips 100% que pour un maïfine, votre utilisation un peu inattendue des camemberts et des quaranteurs. Je suis partout, à Noir. Dans votre rue, dans votre immeuble, dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre lit, dans votre slip, je vois tout, je sais tout. Si vous gagnez, j'ouvre la boîte au secret. Vous ne tiendrez pas deux semaines avec ce que je sais sur vous. Renoncez, mon vieux. Il est encore temps. Jamais. Dis-moi, Loi. Pourquoi voulez-vous être président ? Pour apporter le renouveau à notre pays. Retrouver nos valeurs, notre identité. Je crois qu'une autre France est possible. On va vous résister. Je suis très honnête, il n'y a que moi. Pourquoi voulez-vous être président ? Pour en jouer, voilà. Évidemment, comme tous ceux qui vous ont précédé, vous voulez sauter la France, la loi. Comme le dérange, Chirac, ça prosé. C'est une belle ambition. Moi aussi, je voulais la baisser. Sans laisser moi vous dire une bonne chose, c'est elle qui va vous baisser. Mais c'est une succube. Elle vous bouffe la bite et puis les couilles, le vent, le cœur, la tête, elle boule vite de votre substance. Regardez, mon vieux à la loi. Cinq ans de faire tringler par ce pays. Un cadavre, Alzheimer, Parkinson, et sans doute un cancer de la prostate qui rôde, ça vous fait vraiment envie ? Terriblement. C'est bon, il y a un problème. Je ne peux pas pêtre. Si. Non, je ne peux pas, ce serait mauvais pour ma santé. Vous avez vu, comment finissent les anciens présidents ? En quelques mois, c'est la dégringonnelle. Ça fait ce tas, ce désagré, je peux dire, par petit bout. Faut mieux, il meurt rapidement, sinon c'est une antagonie dans ma main. Je veux mourir sur le champ de bâtard. Je veux mourir, président. Vous n'allez pas me priver d'une fin si glorieuse à droite. Je vais vous tuer. Vous êtes fou, ville Dieu, complètement satrice. C'est votre Alzheimer qui vous travaille. Calmez-vous, réfléchissez, si je vous tue. Vous entrez dans l'histoire, martyre de la République, mort aux portes de l'Élysée. Votre mémoire ne sera pas sève par l'exercice du pouvoir. Et puis on vous prêtera toutes les qualités. Vous êtes faibles, phallots, crétins. Vous deviendrez fort, intelligent, courageux. Vous deviendrez un mythe, une légende, un Kennedy. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour ça. Oui, je suis prêt à devenir un traître, une âme, une âme tannée, un judin, un ravaillac. Oui, je suis prêt tout plutôt que laisser mon pays entre vos mains. Allez, à Loire, montrez-vous digne de cette magnifique offrante. Venez mourir, à Loire. Pierre, Pierre, les résultats, vite. Dépêche-toi, Pierre, allume la télé. Pierre, qu'est-ce que tu as? Là. Ville-dieu. Quoi, Ville-dieu? Ville-dieu. Il va me tuer. Ça va bien se passer. Mesdames et Messieurs, plus que quelques secondes avant le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Voilà. Plus que quelques secondes et le visage du nouveau président va apparaître sur vos écrans. 5, 4, 3, 2, 1. Pierre Allois est élu président de la République française avec 50,1% des suffrages. Ville-dieu est donc battu pour quelques dizaines de milliers de voix. C'est la stupeur au siège du Parti Socialiste. Pierre Allois, donné largement battu il y a encore quelques semaines, a déjoué tous les pronostics grâce à une campagne particulièrement agressive. Je vous avoue que nous sommes un peu en état de choc ici à la rédaction, un choc sans doute ressenti par de nombreux français à cet instant. Pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République, un représentant de l'extrême droite accède à la plus haute fonction de l'État. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ...